et tu veux la meilleure boisson énergisante pour les gamers prend toi au lit ou en description pour mon lien et mes codes de réduction yo les gens c'est diagendo aujourd'hui une petite vidéo sur destiny 2 pour la présentation d'une arme assez violente aujourd'hui on va faire la revue de la batteuse tout simplement du raid la fin de crop ta alors on verra demain dans une deuxième vidéo du coup l'intégralité des armes du raid de la fin de crop ta évidemment voir ce qu'elles valent quels sont leurs god rolls etc etc mais j'avais envie dans un premier temps de vous faire une vidéo sur une arme en particulier l'arme qui pour moi ressort vraiment du lot dans le raid de crop ta alors il faut savoir que vraiment il ya quelques unes des autres armes qui sont ok qui sont sympas on va dire mais pour moi il y en a vraiment une qui ressort vraiment du lot il s'agit comme je viens de vous le dire de la batteuse donc aujourd'hui évidemment dans cette vidéo on va faire toute la revue de cette arme comment l'avoir avec quel god roll etc pourquoi les bonnes pourquoi je fais cette vidéo sur cette arme et pas une autre etc etc donc évidemment demain on verra toutes les autres comme je vous l'ai dit il y en a quand même une ou deux qui valent le détour sur certains points de manière générale ça reste des armes ok on va dire même s'il ya des armes pour moi qui sont complètement poubelle mais la majorité est tout juste ok rien de plus sauf petite exception on le verra demain du coup l'impulsion qui a un rôle assez spécial bon j'en suis pas fan pour autant mais qui a un rôle quand même à noter assez spécial qui est très particulier on verra ça demain du coup et le revolver également qui pour un 180 à un rôle assez intéressant avec justement l'intrinsèque qui fait que l'arme est excellente parce que oui les armes de crop ta de manière générale ont des perks ou surtout des archétypes parce que c'est vraiment les archétypes le vrai problème des armes de crop ta de manière générale parce que les perks sont toujours très bonnes mais les archétypes sont toujours les pires à chaque fois concernant chaque arme le truc c'est que la batteuse elle pour le coup un bon archétype à d'excellentes perks et surtout on va commencer par ça un trait intrinsèque qui est absolument extraordinaire et c'est là où les armes de crop ta je trouve tire leur épingle du jeu parce que même si de manière générale comme je l'ai dit c'est des archétypes qui sont vraiment explosé en demeure générale tous les archétypes de chaque arme on dirait c'est les pires à chaque fois il ya cet intrinsèque qui rattrape vraiment le coup et qui est absolument extraordinaire et qui fait que même si l'archétype n'est pas bon le simple fait d'avoir de bonnes perks avec ce truc là va rendre l'arme dévastatrice quoi qu'il arrive enfin dévastatrice c'est un grand mot mais en tout cas comme je l'ai dit l'arme qui tire vraiment son épingle du jeu c'est le champ d'hieryut et pour moi c'est l'arme numéro une à les chercher évidemment dans ce raid donc ici on va parler de la particularité d'origine donc le trait intrinsèque comme je l'ai dit de toutes les armes durée de la fin de crop ta esclave maudit après avoir éliminé une cible par attaque de mêlée les frags avec cette arme provoque l'explosion des cibles pendant une courte durée donc en gros l'explosion des cibles c'est pas compliqué c'est comme son nom l'indique un esclave maudit en gros c'est la même chose la cible sur laquelle vous tirez explose tel un esclave maudit et fou le bordel partout autour un peu justement comme le nécrocasme enfin le gouffre nécrotique en français sachez également que cet effet peut être augmenté par le biais de l'artefact quand on regarde ici spécialisation d'attributs d'origine 1 améliore grandement les avantages offerts par les particularités d'origine vertige roquettes chercheuses nano technologique appétit non rassasié et esclave maudit donc ici on le voit on peut encore améliorer cet effet par le biais de l'artefact vous avez également le second trait d'artefact qui fait quasiment la même chose les armes avec les particularités d'origine donc toutes celles que j'ai incitées dont esclave maudit sont toujours surchargés quand ce modificateur est actif donc ici c'est très intéressant de le prendre en compte parce que ça va encore plus booster du coup ce trait intrinsèque mais pourquoi je parle de cette batteuse et pas d'une autre arme dans une vidéo à titre singulier et bien comme je vous l'ai dit parce que c'est vraiment pour moi l'arme qui est absolument extraordinaire dans ce raid à aller chercher c'est l'arme numéro une sans aucun doute déjà par le biais qu'aller c'est intrinsèque et que qu'en clean elle est pas mal mais surtout qu'il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle c'est la meilleure batteuse cryo du jeu alors pour beaucoup le but c'est d'avoir une excellente batteuse peu importe l'élément moi je trouve que quand même avoir une batteuse dans chaque élément c'est important et donc pour moi c'était vraiment très important de parler du champ d'irriut qui pour moi à l'heure actuelle est objectivement la meilleure batteuse qui est du jeu alors si vous voulez la comparer avec une commémoration évidemment en clean la commémoration restera toujours extraordinaire le champ d'irriut quand même est pas loin derrière mais la commémoration ça reste la masterclass du jeu on va pas se mentir évidemment en termes de dps ici si on peut la comparer qu'autre chose qu'on connaît dans le même élément à savoir du coup la maître du tonnerre il faut savoir que le champ d'irriut mais à peu près 90% de ce que met le maître du tonnerre après les tests etc avec une combinaison de perk très précise qui évidemment va être revue dans cette vidéo donc justement si on veut parler du god roll quand même rapidement de l'arme parce qu'il n'a quand même un ou deux il n'y en a pas qu'un seul donc ça va dépendre de vos goûts ça va dépendre de si vous voulez dps avec de si vous voulez clean etc etc donc évidemment dans la première case il ya deux peurs qui pourraient s'avérer intéressants soit le canon à cannelure si vous voulez augmenter fortement le maniement avec un petit peu de stabilité supplémentaire c'est à 450 coups par minute donc un rôle un peu à vrai de gens qui touchent un petit peu à tous un rôle équilibré quoi en d'autres termes donc le canon à canneur pourra très bien fonctionner vous avez également le frein tête de flèche si vous voulez concentrer uniquement tous vos efforts sur la stabilité et avoir vraiment une précision absolument parfaite dans la deuxième case ici je ne vous conseillerai qu'une seule chose c'est le chargeur amélioré parce qu'ici le chargeur amélioré il va vous rajouter le nombre maximum de munitions et même s'il va vous explosez votre rechargement on s'en fout parce qu'on verra par la suite qu'on aura des peurs qui vont se charger de recharger l'arme et de le faire automatiquement donc en gros ça vous évite de le faire manuellement et donc à ce moment là on peut mettre le maximum de munitions sans se soucier d'entacher ou non son rechargement et à ce moment là du coup chargeur amélioré est vraiment la meilleure chose à choisir dans la première case active ici il y'a deux choses qui sont intéressantes mais quand même une qu'il est plus que l'autre on a reconstruction et munitions embobinées ici évidemment ce qu'il va falloir choisir c'est le reconstruction en reconstruction c'est absolument magnifique vous allez exploser votre taille de chargeur x2 ça va se recharger tout seul que l'arme soit dans vos mains ou qu'elle soit rangée donc ici évidemment reconstruction va être absolument magnifique et va se combiner parfaitement à la deuxième peur qui est la plus adaptée à cette arme je trouve à savoir le verrouillage de cible alors le verrouillage de cible comment ça fonctionne pour ceux qui ne seraient pas trop à jour là dessus et bien c'est très simple au fur et à votre chargeur sur la même cible les dégâts vont être augmentés sachez qu'il y a cinq paliers que les dégâts augmente de 18,82% pour le premier palier jusqu'à 45% pour le cinquième d'accord et comment ça se passe au niveau de vider votre chargeur le premier palier est atteint au niveau de 12,5% de votre chargeur tiré le deuxième à 35,5 le troisième à 54,5 le quatrième à 74,5 et le dernier à 110,5 vous l'avez donc compris on va devoir tirer plus que la capacité initiale du chargeur c'est pourquoi le munition embobinée ou le reconstruction sont les perks les plus associables mais on va pas se mentir c'est reconstruction qu'il faut choisir uniquement le munition embobinée étant vraiment en dessous en termes de dps brut c'est vraiment ce qui est le plus associé mais dans cette deuxième case il y a d'autres perks qui sont toutefois extrêmement intéressantes il y a évidemment le publicité mensongère qui fait que si vous faites des dégâts avec les deux autres armes donc spéciales et principales de vos autres slots avant de switcher sur celle ci vous augmenterez vos dégâts de 35% et ce pendant 10 secondes 11 si vous avez la peur qu'améliorer donc ici ça peut être intéressant mais en termes de dps brut je trouve que verrouillage de cible reste quand même la chose à privilégier par rapport à justement un publicité mensongère et on a une dernière peur qui vraiment est associé uniquement à toutes les armes du raid c'est la logique de l'épée et la logique de l'épée on va aller voir ça sur une autre arme parce que je ne l'ai pas sur celle ci mais c'est vraiment une peur qui est extraordinaire également c'est vraiment la peur que des armes du raid elles l'ont toutes et elle est vraiment insane mais là ce serait plus pour du clean si vous voulez utiliser l'arme pour du dps verrouillage de cible absolument à choisir si vous voulez l'arme pour du clean logique de l'épée absolument qui sera bien 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 au dessus ici comment ça fonctionne donc c'est une peur de cette saison évidemment vous l'avez compris puisqu'il ya que les armes du raid de crop ta qui la possède donc ici ça va se passer sur quatre stacks différents comment on obtient ces stacks le stack x1 est obtenu quand vous tuez une cible de base par exemple je dis un exemple à la con mais vous tuer un esclave ou un acolyte vous avez un x1 en logique de l'épée tant que vous tuez des mobs de ce niveau là en gros des petits mobs de base vous resterez à x1 la seule chose que vous ferez c'est prolonger le timer le timer du x1 est de cinq secondes uniquement et augmente vos dégâts de 15% si vous tuez une cible un peu plus vénère par exemple un chevalier une prêtresse ou ce genre de choses vous allez augmenter la logique de l'épée à x2 et vous allez augmenter du coup vos dégâts à 7 secondes de temps que vous pourrez refresh même en tuant des mobs inférieurs ça veut dire que si vous gonflez vos dégâts sur un chevalier vous pouvez continuer d'extend votre timer même si vous revenez pour tuer des acolytes etc vous conservez votre bonus de dégâts qui lui pour le coup sera augmenté à 25% et pareil au fur et à mesure que vous tuez des cibles de plus en plus imposantes le buff va monter du coup à x3 par la suite ce qui vous augmentera le timer à 10 secondes avec 35% de dégâts supplémentaires et encore des cibles dessus vous donneront un x4 et là ce moment là ce sera 15 secondes de temps et 50% de dégâts supplémentaires ce qui est relativement énorme et la logique de l'épée est pour moi vraiment une peur qu'il faut encore plus choisir sur des armes de clean et des armes efficaces pour le faire dont justement la batteuse donc ici on l'a donc compris si vous voulez une arme qui est expressément faite pour du dps il faudra reconstruction et verrouillage de cibles et si vous voulez une arme qui est expressément faite pour du clean il faudra absolument reconstruction et logique de l'épée vous avez également publicité mensongère qui est toujours une excellente peur que vous pouvez pas vous mentir mais faut la set up etc etc mais ça peut choisir ça dépend de vos goûts en tout cas je vous ai dit pour moi les deux rôles qui étaient nettement les plus intéressants en plus je peux vous cacher que pour du clean l'armée est absolument exceptionnelle parce que je vous rappelle qu'il ya quand même la particularité esclave maudit qui fonctionne excessivement bien et qui fait tout péter donc qui rend l'arme encore plus intéressant donc ici vraiment batteuse cryo je le dis je le répète pour moi c'est la meilleure du jeu maintenant et de très très loin puisqu'elle se rapproche d'une commémoration en clean même si la commémoration pour moi est toujours au dessus et en termes de dps ça reste une excellente arme également donc il vous la faut dans votre arsenal laissez moi vous le dire et au niveau évidemment du masterwork ici ça va dépendre de vous le maniement est toujours très très bon à choisir sur une batteuse vous avez également la stabilité qui sera un très bon choix voilà donc cette arme le champ d'irriut si j'en ai fait la vidéo par rapport aux autres c'est que je trouve que c'est vraiment la seule arme du raid qui avait un bon archétype de base toutes les autres armes même si elles peuvent être rendues ok tir ou bonne de manière générale mais vraiment basique c'est vraiment juste parce que elles ont un intrinsèque qui est extraordinaire et la plupart du temps c'est la logique de l'épée qui fait aussi beaucoup donc vraiment c'est ces deux choses là qui rendent ces armes extraordinaire mais imaginez si vous aviez ça sur des armes qui avaient un archétype exceptionnel bien justement la seule qui possède tout ça dans ce raid là c'est la mitrailleuse donc ici pour moi c'est là dessus que je mettrai vraiment tous mes efforts vraiment ce début de raid c'est vraiment le champ d'irriut c'est vraiment là dessus que je vais concentrer c'est la première arme que je veux craft parce que vraiment c'est la seule qui va faire une vraie différence comme je l'ai dit on verra demain dans la future vidéo du coup toutes les autres armes il ya deux armes qui ont un petit point intéressant à noter et qui pourraient vous intéresser du coup on sait jamais hein puisqu'il ya quand même des armes qui sont ok tir moi que personnellement je ne jouerai pas avec je vais pas vous mentir mais que je sais que bon les goûts et les couleurs diffèrent en fonction de chacun et que pour le coup ça pourrait plaire à d'autres donc évidemment on va mettre un petit plat dans les grands et on verra demain tout le reste des autres armes et croyez moi il ya des choses à dire voilà c'était la revue du champ d'irriut j'espère que ça vous a plu je vous souhaite en tout cas bon courage et bonne chance dans vos loots sur ce raid la fin de crop ta j'espère encore une fois que ces vidéos vous a plu moi je vais la fois prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye oh